Eh bien, nous allons applaudir maintenant l'une de nos plus brillantes chansonnières. Vous la connaissez bien, je n'ai pas tellement besoin de vous la présenter, elle est célèbre. Il s'agit de Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière ! J'ai voulu réunir dans ce disque, au fond, quelques monologues dans lesquels je parle des hommes. Vous savez que j'ai la réputation de dire beaucoup de mal des hommes. C'est complètement faux. Alors, vous allez voir d'ailleurs, je n'en dis absolument aucun mal, et en tout cas, je suis toujours objective, telle est ma duise. D'abord, je crois qu'il faut que je mette au point ce que les hommes disent et pensent de l'intelligence des femmes, ça s'impose. Vous avez remarqué comme moi, qui disent généralement que ce qui fait le charme et la force des femmes, c'est justement leur incroyable, leur insondable et leur incommensurable bêtise. Oui, il dit ça. Eh bien, tout compte fait, voyez-vous, tout compte fait, ça vaut-il pas mieux comme ça. Séduire un homme est une chose dont toutes les femmes ont rêvé, mais le séduire, c'est pas grand-chose. Le plus dur, c'est de le conserver. Faut-il être une grande amoureuse, une femme du monde, un cordon bleu, une discrète ou une tapageuse ? Quel est donc le truc qui leur plaît le mieux ? C'est selon. Mais en tous les cas, il faut faire quelque chose en plus, jouer à un jeu qui séduira n'importe quel individu, parce qu'au fond, les hommes, ce qui leur botte, c'est l'idiote. Faut faire l'idiote de ce fait que depuis notre père Adam, les hommes aiment bien que les femmes soient bêtes, ça les rassure, ça les détend. Une idiote, c'est magnifique, ça les admire d'un air ballot, c'est enfantin, c'est angélique, puis ça rit quand ils font des mots. Des célibataires endurcis, aux maîtresses intellectuelles, se retrouvent un jour à la mairie, aux bras d'une petite, pas très belle, mais qui a la grâce fallote de l'idiote. Il faut en distinguer deux sortes. La première, qu'il est vraiment, et la seconde, la plus forte, c'est l'idiote qui fait semblant. Qui sait que le ressort du mal, c'est avant tout la vanité, une vanité phénoménale, qu'il faut habilement flatter. Pour la femme, le meilleur rôle, c'est de faire, oh, c'est de faire, ah, 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 ah. Ah mon Dieu, chérie, ce que tu es drôle. Moi, j'aurais pas pensé à ça. Quoi, qu'est-ce que c'est encore une note ? Non, je suis idiote, ce qui prouve que chez la femme, l'esprit n'est pas un argument, c'est que les stars, les reines du charme, n'ont rarement l'air intelligents. Les hommes aiment, quoi qu'ils en disent, cet air stupide et allanguie, puis dans l'œil, ce soupçon de bêtise, ô suprême coquetterie, Le seul esprit qui nous supporte n'a pas pour siège le cerveau. Ici, ailleurs, ils font en sorte de ne pas le placer bien haut. Et se font sciper la culotte par l'idiote. Des bécasses professionnelles, retenez l'utile leçon. Ayez le sein spirituel. Faites l'âne, vous aurez du son. Lorsque dans une conversation, deux hommes parlent d'une femme épatante, leur critère d'appréciation, c'est qu'elle a la fesse causante. Bienheureuse, pauvre d'esprit, c'est à vous autres qu'appartient le royaume des cieux, les maris, leur portefeuille et ce qui contient. Moi, je ne sais rien de moins sotte à sa nom alors qu'une idiote. Sous-titrage Société Radio-Canada